Hey hey, j'espère que ça va ! Aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à vos clichés sur les scouts. Vous êtes prêts ? Allons-y ! Je vous ai posé la question sur Instagram tout simplement pour vous faire participer car comme vous le savez, moi avant je n'étais pas scouts et j'avais aussi des clichés et en fait je me suis rendu compte que certains de vos clichés, je les avais aussi avant. Du coup, je vais essayer de classer ça. Le premier cliché que l'on m'a dit, c'est petite. J'entendais souvent que c'était religieux, qu'il fallait être à fond avec Dieu pour être scouts. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a plusieurs associations de scoutisme. Il y a donc au sein du scoutisme français, 6 associations qui correspondent aux 6 grandes religions sachant que les EDNL, les éclaireurs, éclaireuses de la nature soient associés au scoutisme bouddhiste et que les EDF, éclaireurs, éclaireuses de France soient associés à une religion laïque, donc sans religion. Sinon, les autres associations ont effectivement une étiquette religieuse qui correspond aux catholiques, aux musulmans, aux protestants, etc. Après, il y a d'autres scouts, comme par exemple les scouts d'Europe qui eux, effectivement, sont plus religieux où, comme les scouts de France d'ailleurs, ils vont à la messe, etc. Moi, en tant que scouts de France, j'allais à la messe aussi. Après, ça c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que c'est les grandes lignes. Ça dépend aussi des groupes. J'ai fait des groupes de scouts et guides de France qui ne souhaitaient pas aller à la messe, où les jeunes n'étaient pas forcément catholiques, et d'autres au contraire, où la messe primait sur toutes les activités où c'était l'activité principale du week-end. Après, au sein du scoutisme français, donc dans les 6 grandes associations du scoutisme français, il n'est pas nécessaire d'être religieux pour y rentrer. On a souvent eu des questions à ce sujet. Pour être scout et guide de France, vous n'avez pas besoin d'être baptisé. Vous pouvez croire en n'importe quel dieu et venir chez les éclaireurs et claireuses de France. Et à l'inverse, évidemment, il y a des scouts et guides de France qui sont croyants, qui sont contents d'aller à la messe, même chez les plus jeunes, et des plus âgés qui ont fait leur communion, etc., qui sont croyants, mais qui n'ont pas forcément envie d'aller à la messe. Comme je vous le disais, ça dépend des groupes. Certains groupes dont j'ai fait partie proposaient d'aller à la messe. Certains enfants voulaient, d'autres ne voulaient pas et faisaient une autre activité. Certains obligés d'aller à la messe une fois par camp, une fois par mois, etc. Ça dépend vraiment des groupes, mais c'est cliché. Ce que j'ai lu aussi et qui m'a fait beaucoup rire, c'est « Ils s'appelaient tous Jean-E. » Alors, non ! De base, la France est un pays chrétien. Donc oui, effectivement, on a beaucoup de prénoms, Paul, Marie, ce genre de prénoms. Mais après, c'est comme tous les prénoms, ça dépend des générations. Sur les groupes que j'ai faits, je n'ai pas eu vraiment de prénoms très axés sur la religion. Je pense que j'ai eu un Paul, Marie. Après, j'ai des prénoms un peu originaux comme Ilia, Dulys, des prénoms que je n'avais pas l'habitude de rencontrer dans les familles sur lesquelles j'intervenais en animation. Mais je pense que c'est comme tout en fait. Il y a des prénoms plus ou moins originaux, plus ou moins rares. Et après, c'est au bon vouloir de chaque famille. Ce que j'ai entendu aussi et qui est revenu extrêmement souvent, c'est « Les scouts, c'est une secte ! » Alors, non ! Je ne fais pas partie de secte, donc je ne pourrais même pas définir le mot « secte ». Mais pour moi, ce n'est pas une secte dans la mesure où c'est ouvert à tout le monde, que vous pouvez partir à n'importe quel moment et qu'on est tout simplement complètement transparent avec vous. C'est-à-dire que si notre projet pédagogique ne vous plaît pas, vous êtes libre de partir et de trouver un autre groupe ou une autre association de scoutisme qui vous conviendra mieux. Je vais peut-être à nouveau dire des clichés, cette voici, sur les sectes, mais chez nous, on ne force personne à rien du tout. Donc, c'est peut-être mes propres clichés, mais voilà, pour moi, c'est ça la définition d'une secte et donc, nous n'en sommes pas une. Ensuite, on m'a dit « Ils sont obligés d'y aller ! » Alors, pas du tout ! Je pense que ça dépend des groupes, mais moi, actuellement, je suis directrice de mon groupe. Si un enfant n'a pas envie de faire une sortie, bien à lui ! Il ne fait pas de sortie ! C'est juste dommage, en fait, parce que l'année, il y a un fil rouge, quelque chose que l'on va suivre toute l'année. Et en fait, si on loupe une sortie, on va louper un événement important pour le groupe auquel on appartient. Ensuite, on m'a parlé du « Réveil au clairon » et « Levé de drapeau le matin ». Alors, moi, ça, je ne l'ai jamais connu dans mes groupes, mais je sais que ça se fait. Il faut savoir que de base, Baden Powell, le fondateur du scoutisme, était militaire. Et c'est pour ça qu'il a inventé le scoutisme, c'était dans un but militaire. Donc, Réveil au clairon, je n'ai jamais fait l'armée, mais je veux bien le croire. Quand on levait le drapeau, quand je suis partie aux Etats-Unis, je l'ai connu. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les matins, on levait le drapeau de notre groupe, de notre pays, en l'occurrence, pour les Etats-Unis. Et il y avait donc tous les pays du monde. On m'a dit aussi, ils sont tous écolos et à fond dans la protection de la nature. Alors oui, ça, c'est vrai. Toujours pareil, ça dépend des groupes, mais il ne faut pas oublier que le scout a des valeurs. Et dans la loi scout, il est écrit, scout, nous voulons protéger la nature et respecter la vie. Et ça, quel que soit le groupe auquel j'ai été scout, c'est vrai qu'on était plus ou moins dans une des barges Alpes. Alpes, c'est habiter autrement la planète. Et j'en étais que ravie. Les scouts, on est toujours dans la forêt avec une tente. Alors oui, effectivement, on est toujours dans la nature. Une de nos valeurs, c'est de protéger la nature. Donc du coup, on va être régulièrement dans un contexte rural. Et on dort sous tente, tout simplement parce que dans la nature, on ne va pas dormir à même le sol. C'est plus pratique d'être dans une tente. Déjà, ça évite la mixité. Et ensuite, ça tient quand même vachement plus chaud et ça évite la pluie. Autre cliché que j'ai entendu, le scout est très minimaliste. Alors oui, ça c'est pareil, c'est une question de praticité. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en rando, on ne va pas prendre sur soi 12 culottes, 12 t-shirts pour 12 jours. Non ! Tu prends 3 culottes, 2 t-shirts et puis tu les laves. Tout simplement parce que déjà, c'est évite de porter tout ce poids sur ton dos. Et ensuite, ça laisse des places pour porter la nourriture, l'eau. Un cliché qui est revenu aussi, c'est ils vendent des cookies. Alors ça, c'est vrai ! Il faut savoir que du coup, les scouts, on a l'habitude de faire des projets à l'année et de partir soit à l'étranger, soit en France. Mais de faire des camps sur plusieurs jours. Donc évidemment, ça coûte de l'argent. Et tout simplement, pour réduire le coût aux familles, on fait ce qu'on appelle des actions. L'action est adaptée à l'âge de l'enfance. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à un enfant de 6 ans d'aller faire les papiers cadeaux. Parce que oui, avant la pandémie, on le faisait, c'était super courant. Les scouts, ils allaient dans les magasins et on faisait ce qu'on appelait les papiers cadeaux. Donc en fait, on vous aidait à emballer vos achats. On avait une petite tirelire et vous mettiez ce que vous voulez. Donc on fait les papiers cadeaux. Moi, mon groupe, on vend pas des cookies mais des oreillettes. Tout simplement, vous passez votre commande d'oreillettes. Nous, on les fabrique et on vous les vend. Tout ça, c'est donc pour nous aider à financer nos projets. On vend aussi des calendriers. Alors ça, c'est plutôt au mois de décembre. On a en fait le calendrier de l'association, donc du national. Ou parfois, certains groupes font même le calendrier local. Mais généralement, on commande des calendriers au national. Et pareil, on les vend dans la rue avant la pandémie. On propose un calendrier à la vente. Et les personnes, en fait, nous donnent, c'est pareil, ce qu'ils veulent. Donc il y a des gens qui se permettent de nous donner beaucoup d'argent. D'autres qui nous en donnent moins. C'est vraiment au bon vouloir de chacun. Mais généralement, ça fait des bonnes après-midi et on rigole bien. On m'a aussi écrit... À chaque fois que j'ai entendu parler des scouts, ils avaient des noms d'animaux. Les sauterelles, les ours. Alors là, on va parler d'un sujet un tout petit peu plus poussé. On va parler de la totémisation. Effectivement, la totémisation, c'est quelque chose qui existe chez tous les scouts du monde. En France, ça fait quelques années qu'on ne le pratique plus. On le fait parmi les groupes, mais ça ne fait plus partie des projets pédagogiques. Et effectivement, on prend un nom d'animal et généralement une qualité. Donc le nom d'animal, lui, va être connu lors de la totémisation de la personne. On va appeler la personne... J'en ai plein, en fait. J'ai eu des cigognes, j'ai eu des gongars, j'ai vraiment connu plein de types d'animaux différents. Et ensuite, il va y avoir une qualité. La qualité va être connue uniquement des personnes qui ont totémisé la personne qui se fait totémiser. Moi-même, je ne suis pas totémisée, donc je ne pourrais pas vous en parler plus, mais je sais que c'est quelque chose qui se fait. Donc effectivement, là, on a eu des clichés pour les animaux, mais je connais un ours, je connais un yak, je connais une cigole. Enfin voilà, je connais vraiment plusieurs types d'animaux qui correspondent tout simplement à la totémisation de la personne. On m'a aussi parlé du foulard. Effectivement, comme je vous l'ai déjà expliqué, le foulard, c'est déjà ce qui nous permet de nous reconnaître entre scouts et puis c'est ce qui représente notre groupe. Donc ça, par contre, moi je suis intransigeante sur ça, on a toujours le foulard sur soi au scout. À partir du moment où tu reçois ton foulard, déjà il est toujours bien roulé, toujours propre, et tu ne viens pas au petit déjeuner sans ton foulard. Tu l'enlèves pour dormir, mais le matin, tu le remets avant de sortir de ta tante, parce que si c'est moins au petit déjeuner, sinon tu retournes à ta tante chercher ton foulard. Trouvez-moi extrémiste si vous voulez, je n'ai jamais eu de soucis sur ça. Les scouts sont toujours en short, bermuda, etc., même quand il neige. Alors ça, je dirais vrai, même si ça dépend des groupes. En fait, c'est vrai que le cliché du scout, encore une fois, un cliché, mais l'uniforme de base d'un scout, c'est qu'il a un short, une chemise, un foulard. On viendra après sur le reste de l'uniforme, mais c'est vrai que le short, certains groupes, conservateurs ou non, vont en short. Moi-même, je suis en short toute l'année. L'hiver, généralement, j'ai un collant de son, mais je suis en short toute l'année. Pour continuer sur l'uniforme, j'ai le droit à short chaussettes hautes. Alors oui, on peut transformer les collants en chaussettes hautes. Moi, je sais que personnellement, j'en mets rarement parce que les chaussettes, ça a tendance à agripper, vous savez, ces petits gratons qu'on croise dans la nature. Mais effectivement, j'ai déjà vu des groupes avec un short, des chaussettes hautes. Ensuite, j'ai eu le droit à les chefs scouts ont un pantalon et les filles doivent se geler toute l'hiver avec leur jupe. Alors oui, chez les scouts d'Europe, les filles ont des jupes et les garçons des shorts ou des pantalons. Mais comme je vous le disais, moi, j'ai déjà croisé des scouts en jupe, donc c'est des scouts qui sont assez conservateurs pour moi. Mais elles ont déjà des collants dessous. Elles ont la possibilité de mettre des collants dessous. Et après, ça, malheureusement, ça fait partie de la société. Il y a quelques années encore en arrière, les femmes n'avaient officiellement pas le droit de porter le pantalon, même si ça fait beaucoup d'années qu'on le fait. Après, moi, mettre des jupes aux jeunes scouts, je ne suis pas forcément pour dans la mesure où, au scout, on court, on grimpe dans les arbres, on fait des cabanes. J'aurais plus peur de déchirer ma jupe ou qu'on voit ma culotte qu'autre chose. On a parlé vraiment des clichés de base sur les scouts, mais pour moi, la devise qui est commune à tous les scouts et ce que tous les scouts, effectivement, essayent de faire, c'est ce que Baden Powell nous a dit. Essayez de laisser le monde un peu meilleur que vous l'avez trouvé. Et en fait, tout ce qu'on va faire, ça va être pour laisser le monde un peu meilleur. Les opérations déchets, entre autres. Oui, on évolue dans la forêt, on ramasse tous les déchets. Du coup, je vais juste résumer un peu tout ce que j'ai dit depuis le début. Alors, pour résumer, un scout peut mettre l'uniforme ou pas. Un scout peut être avec son groupe dans une forêt et sous tente ou pas. Un scout a des valeurs, comme l'acceptation des autres, il les respecte ou pas, malheureusement. Et voilà, la vidéo est déjà finie. J'espère que j'ai répondu à tous vos clichés, que ça répond à vos questions. Et vous le savez, n'hésitez pas, l'espace commentaire est ouvert. On parle de vos clichés ou pas, avec grand plaisir. En attendant, moi je vous laisse, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans mon monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada